La justice, elle sert dans tous les pays démocratiques à la même cause. Protéger ceux qui sont vulnérables, protéger ceux qui ont été victimes dans différentes situations de la vie quotidienne. Et les similitudes sont, j'imagine, partout pareilles. Mais si on doit quand même identifier les similitudes entre le système français et géorgien, moi je dirais que la demande que la société fait au juge est tout à fait la même. On demande, en Géorgie comme en France, dans nos sociétés respectives, qu'un juge soit indépendant, qu'un juge soit impartial. Mais en Géorgie, il y a quand même une petite différence ajoutée à ces similitudes. Un géorgien a plus besoin qu'un juge s'explique quand il rend la justice. C'est peut-être dû à une méfiance qu'on manifestait envers l'État pendant l'époque soviétique. Un français accepte plus facilement un jugement rendu en sa défaveur. Mais un géorgien a besoin de voir qu'un jugement rendu en sa défaveur est aussi un jugement juste. La société géorgienne, elle a toujours été et demeure toujours très demandante de la justice. Maintenant, pour moi, je m'explique ça comme quelque chose qui viendrait des invasions permanentes que notre pays a subies depuis l'année des temps et qui continue d'en subir puisque notre territoire, les 20% de ce territoire, restent toujours occupés par la force militaire étrangère. Pour moi, les géorgiens qui demandent la justice quand ils se sentent opprimés est quelque chose d'inné. Mais en même temps, je me dis en tant qu'un ministre de la justice de ce pays que quel peuple ne revendiquerait pas la justice quand ils se sentent opprimés ? Les géorgiens ont des expressions très imagées quand ils demandent la justice et quand ils sont contents ou pas contents. Par exemple, on a des expressions plus classiques comme « la justice a triomphé » disent nos citoyens quand ils sont contents d'un jugement rendu par nos juges. Ou plus populaires comme quelque chose de plus courant dans le langage parlé, l'expression qui dit « la justice a mangé son pain » si on traduit littéralement. Bref, les géorgiens se plaignent quand ils considèrent qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire triompher la justice. Mais en gros, et ceci mérite d'être mentionné aussi, les géorgiens ne sont pas des gens qui aiment se plaindre. Ils se plaignent quand ils ne voient pas d'autre solution à leur propre. Il y a 17 ans, j'ai passé un concours au Conseil d'Europe et j'ai été embauchée en tant que fonctionnaire et comme on appelait à l'époque fonctionnaire permanente à la Cour européenne des droits de l'homme pour servir en tant que référendaire. Et je me suis donc occupée des requêtes géorgiennes, donc des plaintes envoyées de Géorgie à Strasbourg contre l'État géorgien qui violeraient les droits et les libertés vers les personnes qui se trouveraient sous sa juridiction. C'était un travail passionnant, très intéressant, et je voyais au fil des années la situation en droit de l'homme évoluer en Géorgie au fil des requêtes que j'avais à examiner. J'ai commencé par la requête très connue qui a donné quand même des principes tout à fait nouveaux à la jurisprudence de la Cour qui s'appelle « Assaniser contre Géorgie » terminée par des affaires des prisonniers géorgiens qui se plaignaient des violations graves comme la torture, le mauvais traitement dans les prisons géorgiennes. J'ai vu que les problèmes étaient là, les problèmes s'aggravaient de temps en temps, même si l'État essayait, au niveau législatif notamment, de les pallier. Il est venu un moment où j'ai décidé de démissionner de mon poste de fonctionnaire, même si je pouvais servir la Cour jusqu'à l'âge de 65 ans, mais à l'âge de 35 ans, j'ai décidé de rentrer en Géorgie et de mettre au profit de mon État l'expérience que j'ai pu obtenir grâce à ce travail très passionnant au sein de la Cour européenne. Mon retour en Géorgie s'est passé en 2010, donc il y a 7 ans de ça. Et vu d'aujourd'hui, je me dis que c'était une décision cruciale de ma vie et j'identifierais une autre décision de pareille importance, c'est mon arrivée en France en 1991, quand j'étais un enfant soviétique reçu dans un lycée de Lyon pour mon année de terminale. C'est l'époque où la France a bien voulu m'accueillir, a bien voulu m'éduquer dans une famille française de cinq enfants, où j'étais la sixième. Donc, deux décisions cruciales de ma vie. La première, quand je suis allée en France, et la deuxième, quand j'en suis revenue dans mon pays natal, la Géorgie, même si aujourd'hui je dis que j'ai deux pays, j'ai deux batteries, la Géorgie et la France. Le retour a été très important, non seulement émotionnellement, mais vu d'aujourd'hui, je me dis que j'ai quand même réussi à mettre, comme on dit en géorgien, un petit caillou dans la construction de ce mur qui est l'État géorgien et dans lequel chacun devrait mettre sa petite pièce pour que l'État marche, pour que l'État géorgien, qui vit dans cette situation mondiale et globale très difficile encore aujourd'hui, puisse réussir, puisse prétendre qu'il a, malgré toutes les difficultés, depuis la nuit des temps, a réussi à créer pour sa société quelque chose de valorisable pour nos citoyens. C'est un État fort et démocratique. Le domaine de Leville, c'est un lieu de lutte pour l'indépendance, la Géorgie. C'est un lieu très symbolique pour les Géorgiens et un symbole aussi de bonne relation entre la Géorgie et la France. Nous, on a toujours entendu que notre liberté continuait à vivre à Leville, donc en France, quand on était sous les soviets. Et on a toujours entendu que les gens qui avaient quitté la Géorgie temporairement pour continuer ce combat d'indépendance en France, faisaient un travail que nous, on ne pouvait plus faire, puisqu'on était envahis par la force étrangère en février 21. On a toujours su que ces hommes et femmes d'État qui avaient quitté la Géorgie à l'époque étaient les gens qui avaient fondé l'État géorgien moderne, qui avaient donné aux femmes de Géorgie le droit de vote, alors qu'on était bien en avance à l'époque. On avait les cinq députés femmes grâce à eux. Ils avaient adopté une constitution qui, même aujourd'hui, je considère, est beaucoup plus moderne que la constitution Kona de 95. Donc, bref, c'était un groupe d'hommes d'État, avec à la tête Jordanien et Rameshveli, qui avaient tout fait pour que la Géorgie recouvre en dignité son indépendance dans les années 90. Après l'indépendance, plusieurs générations de gouvernements géorgiens ont tenté de récupérer le domaine qui avait été à l'époque acheté par l'argent public géorgien. Nous avons réussi à mener au bout ce travail de plusieurs années, très difficile, compliqué aussi, mais très passionnant, grâce aux familles qui avaient su protéger ce domaine contre l'URSS, qui, comme dit l'histoire, a essayé de le récupérer en disant « la Géorgie fait partie de l'URSS, donc le domaine appartient à l'URSS ». Les familles, les cinq familles avec qui on a signé l'acte de transmission du domaine en 2016, nous ont raconté que les Français, des politiques, avaient conseillé leur ancêtre de mettre le domaine en tant que propriété privée, temporairement, pour le protéger contre l'URSS. Donc c'est un symbole d'amitié entre France et Géorgie, qui aujourd'hui est déjà propriété de l'État géorgien, et c'est à l'aide des architectes français, à l'aide des compagnies françaises, qui ont un savoir-faire considérable dans la restauration de châteaux de ce type, que l'État géorgien aujourd'hui, sauf le domaine de l'ovine, sauf son histoire, qui est très riche, et essayent de restaurer ce château qui est tombé, malgré des efforts des familles, dans un état difficile. Et on considère qu'une fois que la restauration sera terminée, le ville continuera à symboliser cette amitié franco-géorgienne qui a toujours été là, qui a toujours fait partie de la vie de tous les jours des Géorgiens, même si la France, parfois, a paru être trop loin, surtout quand on était sous le régime soviétique, quand le mur nous séparait, mais on savait que nos valeurs nous réunissaient, et cette réunion est symbolisée par ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada